Ah 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 ah, salut mes petits padawans, enfin padawans, ah ah, je vous appelle padawans alors que la plupart d'entre vous sont beaucoup plus expérimentés que moi dans Star Wars, mais c'est pas grave, vous êtes mes padawans, ok ? Ah, et comme me l'indique le titre de cette vidéo, je vais vous parler du passé de Finn. Parce que certains me l'ont demandé, il y en a quand même pas mal qui m'ont dit, eh, est-ce que tu pourrais me parler du passé de Finn ? Est-ce que tu as des petites théories ? Est-ce que tu as quoi que ce soit ? Et oui, oui, effectivement, ici, j'ai des petites choses, bon, c'est pas extrêmement long, j'en ai pas fait une histoire non plus, je me suis juste mis 2-3 petits points, comme ça, et je vais vous en lire des petites parties, et je compléterai un petit peu à l'oral, comme ça on va voir, on va voir un petit peu ce que ce personnage de Finn nous réserve. Et pour commencer, déjà moi, j'ai envie de commencer fort, parce que je vais tout de suite vous révéler de qui il est le fils. Pour moi, Finn est le fils de Lando. Oh, quelle surprise ! Entre Mas Windu et Lando, il y avait énormément de choix, dis donc ! Non, il y a deux raisons pour lesquelles, pour moi, Finn est le fils de Lando. Première raison, c'est parce que Mas Windu est un Jedi, qu'il était plutôt respectueux du code des Jedi, et que, par définition, je le vois mal faire un gosse. Deuxième raison, qui là, se rapproche beaucoup plus de ce qui s'est passé dans Star Wars 7, c'est que, on pensait que Finn allait développer un certain engouement, ou un certain pouvoir pour la Force. Il n'a pas eu, soudainement, l'étincelle, comme Rey l'a eu, par exemple, qui ferait que, tout à coup, on se dit, ah ouais, lui, il a beaucoup de, je ne sais plus comment ils appellent ça, des médichloriens, qui ferait que ça pourrait devenir, naturellement, un Jedi. Or, là, il tient le sabre, il essaie de l'utiliser, et j'utilise bien le mot « essaye », parce que, bon, déjà, il n'a jamais utilisé de sabre, mais, en plus, voilà, on voit qu'il galère, quand même, énormément, et on voit que, bon, ce n'est pas un Jedi né, ce n'est pas quelqu'un qui a un don pour la Force. Donc, ce sont ces deux raisons-là qui font que, pour moi, Finn serait le fils de Lando. Et, on va poursuivre. Alors, je voulais juste refaire un tout petit point sur la situation de Lando. Lando avait fait exploser la deuxième étoile noire, ou du moins, il a beaucoup aidé. Et, après, il est reparti sur Bespin. Là, il va falloir peut-être m'expliquer ou me révéler deux, trois petites choses, à savoir la situation de Bespin, sachant qu'elle avait été mise un petit peu sous le contrôle de l'Empire. Est-ce que c'est juste de dire qu'il est reparti sur Bespin ou pas ? J'ai choisi de dire, quand même, qu'il revenait sur cette planète-là, sachant que je me dis, une fois que Vador et tout ça est parti, toute la clique qui le suit est partie également. Donc, pour moi, ce n'est pas aberrant de dire qu'il est revenu sur Bespin, qu'il a fondé une famille, et que Finn, ou plutôt, je vais le nommer pour le moment, Lando Junior, est né. Je l'appelle Lando Junior pour ne pas lui attribuer un nom. Et pourquoi est-ce que je ne prends pas ce risque ? Tout simplement parce que, dans mes théories, je m'efforce de vraiment reprendre des éléments qui existent et m'en servir. Et je trouve que dès le moment où j'invente, si par exemple, j'aurais inventé le nom de Finn, eh bien, j'aurais été beaucoup trop perso. Je sais que beaucoup le font dans vos théories, et vous avez raison, mais pour ma part, je préfère procéder comme ça. C'est-à-dire que je préfère faire référence à des choses qui existent, et m'en servir pour développer mes propres idées. Après, ça n'empêche pas que j'aime vos théories, malgré que parfois, elles soient personnelles. Attention, là, je vous dis bien ma propre manière de fonctionner, mais la vôtre est tout aussi bien, sinon je ne ferais pas des vidéos vos théories si ça ne me plaisait pas. Donc, on en arrive à la fin de ma petite introduction, et on entame la première petite partie. Normalement, ça ne va pas être très très long. Là, comme vous voyez ma feuille, il n'y a pas énormément de choses dessus. C'est vraiment assez succinct. Première partie, c'est la mission de Kylo Ren. On sait que Snoke entraîne Kylo Ren, et à un moment, dans le cadre de sa formation, il décide de l'envoyer en mission. Sa mission, c'est d'aller kidnapper un enfant. Et l'enfant qu'il décide de faire kidnapper par Kylo Ren, c'est l'enfant de Lando, comme par hasard. Mais non, pas comme par hasard. Pourquoi ? Deux raisons, encore une fois. Première raison, parce que Lando, dans sa jeunesse, a été déjà approché par l'Empire, et qu'il sait quand même se défendre, et qu'aller voler un gosse à lui est un peu plus dangereux qu'aller récupérer un gosse d'une famille miteuse et sans défense. Voilà, donc le gars, il a quand même un certain statut, et il se devait d'envoyer Kylo Ren, plutôt que certains d'autres de ses hommes, de ses Stormtroopers, aller chercher ce gosse-là. Et deuxième raison, comment ça se fait qu'il connaît son existence ? Parce que, je me suis un petit peu renseigné sur Bespin, j'ai vu qu'elle était localisée dans la bordure extérieure. Et bien souvent, on dit que dans la bordure extérieure, réside des personnages assez malfamés, enfin que c'est un petit peu les banlieues, quoi, en quelque sorte. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y traînerait pas des personnes assez malfamées, et qui seraient sous le joug, ou plutôt qui partageraient les idées du premier ordre, tout comme sur la planète où vit Mascanata, où dans l'espèce de cantina, il y a des gens, on entend les conversations des gens, des gens qui sont plutôt du côté de la résistance, et d'autres qui sont plutôt du côté du premier ordre. Je suppose que c'est un petit peu la même chose qui se passe sur Bespin, d'où le fait que des personnes pro-premier ordre, j'ai envie de dire, aient pu informer Snoke de la présence d'un fils de Lando, et que ce serait pas trop mal d'aller le kidnapper. Parce que ça pourrait peut-être en faire un bon Stormtrooper pour le futur, ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, Snoke a décidé d'envoyer Kylo Ren aller chercher cet enfant, que je considère qu'à ce moment-là, Lando Junior a entre 2 et 3 ans. Deuxième partie déjà, la capture de Lando Junior. Et oui, parce qu'il faut bien qu'il se fasse capturer pour être un futur Stormtrooper. Et je dis que Kylo Ren se rend à l'endroit où se trouve la famille Calrissian. Il tente de prendre l'enfant pendant la nuit, parce que bon, c'est quand même le moment le plus intelligent pour aller capturer un gosse. Mais en voyant l'enfant, tout comme il a un petit peu réagi face à Rey, il n'arrive pas à agir. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas trop. La raison que je donnerais, ce serait parce que Kylo Ren, c'est Ben. C'est Ben Solo. C'est Ben Skywalker. Enfin, s'il est bien le fils de Leia. Parce qu'en fait, on n'est même pas sûr que ce soit bien expliqué dans le set, si ? J'ai un petit doute, là, sur le coup. On sait que... Si, 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 mais je crois que c'est dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit doute, là. Mais bon, en tout cas, c'est un Ben Solo Skywalker. Donc, il fait partie d'une famille, bon, un brigand qui est devenu gentil et quand même un Skywalker qui, malgré certaines tendances dans leur famille à essayer de basculer du côté obscur, autant Leia que Luke, ils sont restés du bon côté. Donc, on va dire qu'il a plutôt été élevé dans une bonne ambiance, j'ai envie de dire, avant d'être capturé, je ne sais comment, par Snoke. Et donc, voilà, le fait est qu'il n'arrive pas à agir. Sauf que le gosse, il se réveille, il le voit, il prend peur, en même temps, vu sa gueule, je comprends pourquoi il a peur, et il se met à pleurer, réveillant ainsi ses parents. Lando arrive, surgit dans la pièce, avec son pistolet laser, il tue un ami de Kylo Ren qui serait venu, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je considère qu'un ami ou un des chevaliers de Ren, par exemple, serait venu l'épauler. et Lando, en surgissant comme ça, par surprise, arrive à le tuer, en lui mettant un coup de fusil laser dans le cœur ou je ne sais où. Ce qui fait que Kylo Ren, étant assez attaché à cet ami-là qui l'avait accompagné, je considère que c'était un ami assez proche, s'énerve, et je trouve que c'est du coup une réaction normale vis-à-vis de ce qui se passe dans Star Wars 7, parce qu'on voit que Kylo Ren a une énorme, une fâcheuse tendance à s'énerver sur un peu tout dès le moment où il est contrarié. Donc, je trouve ça pas mal, le fait que, sachant que son ami est mort, que Kylo Ren s'énerve et en vient à tuer Lando ou à le blesser du moins mortellement, qui fait que du sang gicle sur le visage de Lando Junior, donc de Finn, et qu'il le choque. à la vue de la mort de son père, ça l'horrifie. Et vous allez voir pourquoi j'ai parlé du sang qui lui gicle la figure et qu'il est pétrifié, parce que justement, à moins que vous ayez déjà vu un petit peu le subterfuge, j'en parle dans la troisième partie, le réveil de Finn. Donc là, on est bien plus tard, on est dans Star Wars 7, au moment où Lando Junior, donc Finn, est envoyé pour sa première mission, donc la mission où ils vont tuer Lord Santeca, et où Finn va se réveiller. Donc il l'envoie et je précise que c'est sa première mission et je trouve que pour sa première mission, il est assez vieux quand même, Finn. Je pense que pour d'autres, ils ont dû être affectés à d'autres missions peut-être plus simples, en étant plus jeunes. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que Finn serait aussi vieux pour sa première mission ? Et j'ai trouvé un élément de réponse, c'est justement parce que comme il a été choqué, alors déjà, il avait 2 à 3 ans quand il a été récupéré, donc il était déjà quand même un petit peu conscient, mais en même temps, comme il a été choqué par la mort de son père, je suppose qu'il lui a fallu quand même du temps avant d'être conditionné correctement et de pouvoir prendre pleinement partie du premier ordre. Là, Snoke considère que ça y est, c'est bon, il est assez conditionné et qu'il peut enfin faire sa première mission, c'est pour ça qu'il serait assez âgé pour sa première mission. Attention, je ne dis pas qu'il est vieux, fine et jeune, mais je trouve qu'il a quand même un certain âge pour que ce soit sa première mission. Bon, après, vous allez me dire, je ne connais pas l'âge des autres Stormtroopers ou quoi que ce soit, mais c'est des suppositions que je fais. Et souvenez-vous, un moment, il voit du sang, voilà, on est en train de faire le lien, il voit du sang et tout à coup, on a l'impression qu'il se réveille. C'est là où il prend conscience de tout ce qu'il a autour de lui et pour moi, il est en train de se souvenir de la mort de son père, du moment où ce sang avait giclé sur lui et ce moment où il a vu la mort de son père face à lui, le moment où il a été choqué, où il a été abandonné, le moment où il a été kidnappé, enlevé de sa famille, de ses parents et ça, ça l'a choqué, il a été reconditionné, puis là, la vue du sang, ça y est, ça l'a refait reprendre ses esprits et c'est pour ça que finalement, il se met à se reposer des questions et que finalement, il a envie de fuir. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai déjà fait le tour de ma théorie, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai essayé vraiment de faire un lien entre sa jeunesse, de répondre à la question de savoir comment est-ce qu'il a rejoint le premier ordre, de qui il provient et surtout, pourquoi est-ce qu'à un moment, hop, rien qu'à la vue du sang, il rebascule, pas du côté obscur, mais justement, du bon côté. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment, surtout à la vue du sang, c'est vrai, c'est vraiment une question que je me suis beaucoup posée. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi la vue du sang ? Pourquoi ? Et surtout, à sa première mission. Et c'est en me posant ces questions-là que j'ai eu idée de ce genre de théorie à propos du passé de fine. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme petite théorie. C'est à vous de me dire si j'ai le droit d'en être fier ou pas. C'est à vous de me dire aussi s'il y a des incohérences. Tout comme le script que j'avais fait, j'avais fait une petite incohérence. Si vous l'avez trouvé, bravo. Mais en tout cas, voilà pour cette petite théorie du passé de fine. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.